C'est le travail du sel qui sert pour la cuisson et pour la conservation. On enlève l'eau et ça cuit les produits sur des produits qu'on n'a pas forcément besoin. C'est le principe de la conservation, on en parlera tout à l'heure. La façon dont on va utiliser le sel en Normandie, on en a fabriqué du sel en Normandie. J'en ai déjà parlé ce matin, on a des fans devant qui vont tout nous redire sur la fabrication du sel. Donc singe-jac cuite au sel, qu'est-ce que tu as préparé avec cette singe-jac ? Et donc avec on en rajoute un condiment patate douce. Donc patate douce qui n'est pas un produit on va dire d'origine. Non 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 non, là on n'est pas sur la Normandie. Mais pourtant qui est cultivé en Normandie. Ah il y en a en Normandie ? Oui oui ça fonctionne, j'ai un producteur qui s'est lancé il y a deux ans, qui arrive et on a un super produit. Donc on est quand même avec un produit d'origine Normandie. Bien. Et donc ce condiment patate douce va relever le plat agrémenté d'asperges blanches qui sont là par contre les toutes premières. Toutes premières d'asperges blanches puisque la saison commence. Patate douce et mandarine ? Et la mandarine, pareil pour apporter un peu d'acidité je vais travailler en pickles. Donc une base de vinaigre, jus de fruits et amibé dedans. Pas de Normandie là, on peut mentir mais à un moment... Il y a du vinaigre de Ski. Il y a du vinaigre de Ski mais pas de mandarine de Normandie. Donc ok, on a tous nos produits, vous avez compris que j'avais simplifié le nombre parcètes dans la recette. Souvent les chefs ils m'écrivent des recettes comme ça, longues comme ça en fait, des noms de recettes. Ce qui fait quand on met sur un papier, déjà le nom de la recette ça fait la moitié du papier. Donc j'avais simplifié mais on a tous les ingrédients, mandarine, patate douce, asperges vertes et Saint-Jacques. On commence par quoi ? On va commencer, alors j'ai pris quelques Saint-Jacques ce matin sur le marché pour vous montrer, pour les ouvrir. Soit vous les achetez, vous demandez à votre façonnier de les ouvrir directement. Je vous conseille, c'est quand même plus simple. Mais bon, je vais vous montrer un geste technique. Moi j'ai une façon de les enlever de leurs coquilles. D'autres procèdent littéralement, donc on va commencer par ça. Chacun sa technique. Vous prenez qu'on coupe de temps en temps. Alors, tu fais comment ? Donc, vous prenez votre coquille face à vous, vous passez votre lame de couteau, vous coincez votre pouce dedans. Et là, sur la zone droite, on va dire, vous avez le nerf qui est attaché. Vous passez directement dessus et ça la détache. En fait, vous avez juste cette partie-là qui est attachée. Oui, il y a une partie un petit peu plus, qu'on appelle le nerf qui est sur la côté, qui fait partie du muscle aussi. Donc, c'est vraiment ça qui permet de tenir la coquille Saint-Jacques, qu'il faut couper, qui est toujours au même endroit, comme pour l'huître. Le muscle est toujours au même endroit. Donc, votre lame plutôt vers le haut. Il faut passer directement. On enlève toujours d'abord la coquille droite, en fait, là où c'est le plus simple de passer. Et après, pour enlever la noix de la coquille Saint-Jacques. Voilà. Donc, là, vous voyez, elle vient de se refermer. Donc là, on voit la fraîcheur du produit pour qu'elle soit vivante. Voilà. Donc, après mon geste technique, certains enlèvent tout. La noix avec la barbe qui se trouve autour. Moi, en fait, avec ma cuillère, je coupe directement au niveau du nerf. Je prends, et je tire, et je récupère juste la noix. Que la noix. Lui, il laisse tout le reste à l'intérieur. Voilà. C'est une technique que j'ai déjà vu faire. On enlève la noix avec la coquille et la dôme qu'il prend avec un couteau et qu'il enlève tout ce qui tourne autour, et après, on enlève. On enlève la noix. Tout dépend de ce qu'on veut faire aussi. C'est un peu faignant, moi. C'est un peu comme tous les chefs. On enlève la noix. Alors, vous pouvez utiliser les barbes. Voilà. Si vous voulez, vous les enlevez. Vous les rincez bien, parce que généralement, il y a un petit peu de la... Ça, les barbes, les barbes, c'est ça, là. Ce qui est à l'extérieur, ce qui permet de filtrer. Ça, c'est un goût de coquille Saint-Jacques. Ça se mange exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire, chef, avec ? On peut faire une base de fumée. Vous les nettoyez bien. Ensuite, vous les faites revenir, même griguer. Vous avez un côté noisette qui ressort. Et là, vous mouillez avec de l'eau, un petit bouillon. Et vous laissez cuire légèrement. Et là, vous avez une base de sauce qui est vraiment super. Alors, donc, nos Saint-Jacques, une fois ouvertes, vous les lavez dans un petit peu d'eau. Ne les faites pas tremper, sinon elles se gorgent d'eau. Non, on les passe sous un filet d'eau. Deux fois, à peu près, vous regardez, au fond de l'eau, s'il y a toujours un petit peu de sable, s'il est clair et qu'il n'y a pas de dépôt, vous pouvez les mettre à égoutter. Donc, une fois qu'elles sont égoutées, on les a là. On va faire la cuisson au sel, à peu près deux heures et demie. Sinon, après, elles vont être vraiment trop salées. On est sur un petit produit. Donc, c'est assez rapide. Donc, vous prenez du sel gris. Surtout, vous avez plus de saveurs quand même. Du gros sel. Du gros sel de mer. Voilà. Je travaille pour les pays de la Loire il n'y a pas longtemps. Donc, je vais dire deux gardes. Je vais être un peu travaillé pour mes clients. Donc, je tapisse légèrement. Là, je vais mettre mes épices. Donc, différents types de poivre. Là, je vous ai ramené des baies roses. Un poivre sauvage de Madagascar. Un poivre timide d'origine du Népal qui a vraiment des notes agrumes. Voilà, c'est assez surprenant. Là, mets-nous un petit peu dans les baies plutôt. Si tu veux. Directement. Voilà. Le baie de poivre de timide. Pour trop, vous avez le goût de chat. Il vous dit qu'ici. Il ne donne pas ses baies, pas ses poivres. J'en parlais ce matin du poivre de timide. C'est un cousin du poivre de Sichouane. Tenez, madame. Prenez avec la main. Vous sentez, vous faites passer, vous regardez surtout ces baies. En fait, c'est d'un faux poivre. Le poivre de timide, ça vient du Népal. Et c'est un cousin du poivre de Sichouane. C'est une agrume. Ça n'est pas un poivre, en fait. Alors, vous pouvez en prendre un, si vous voulez, pour goûter ou un demi. Si vous voulez croquer, ça ne va pas piquer. C'est très aromatique. Ça vous rappelle un peu, peut-être, le dentiste, si vous voulez, au niveau du goût. C'est très aromatique, mais ça ne va pas vous piquer. Si vous voulez goûter, vous avez le droit aussi. Poivre de timide, poivre de Sichouane, ce sont des petites agrumes qui sont extrêmement aromatiques. Vous avez senti ? Vous connaissiez déjà ou pas ? Vous connaissiez pas ? Poivre de Sichouane, on en entend parler quand même. Donc, il y a du boulot encore. Il va falloir rester toute l'après-midi. On a trois recettes l'après-midi. Il y a des ateliers entre temps. Il va falloir naviguer et bosser. Alors, tu assaisones au milieu. J'ai mis mes épices au milieu. L'aromatique. Alors, on peut les mettre entiers, si on veut, concassés. Moi, je préfère les... Là, j'ai des moulins. Ça permet de les mouler. Je gagne du temps. Et comme c'est 2h30 de cuisson, c'est assez rapide. Donc, je préfère que ça soit en petit. Donc, vous recouvrez bien. Vraiment. Et là, vous mettez au réfrigérateur pendant 2h30 à peu près. Vous avez le temps ? Bien. Toute la nuit, 2h30 donc. Voilà, ça, c'est la cuisson. Donc, c'est vraiment simple. C'est une recette très rapide. Non, je rigole. Non, mais c'est une recette simple. Vous avez vu en cuisson. Il faut juste la mettre dans le sel. Alors... Donc, au réfrigérateur. C'est parti. Ensuite, il y a la cuisson de la patate douce. Alors, la cuisson de la patate douce, je procède de... Pareil, c'est une technique qui se voit de plus en plus maintenant. C'est peut-être encore une fois pour gagner du temps. Tout simple. Enrouler dans de l'aluminium au four. Comme ça, vraiment, on garde toutes ses saveurs. Il y a... On a vraiment le produit. On n'a rien d'autre. Il n'y a pas d'oignons, d'échalotes, quoi que ce soit, qui viennent perturber tout ça. Et vous mettez ça à 160 degrés à peu près 1h30. Et vous laissez reposer après, dehors, pendant une demi-heure. Et vous le sortez de l'aluminium. Il est cuit. Alors, les gens disent des fois, ça prend du temps de cuisiner. Pendant que la patate douce cuit devant le four, vous n'êtes pas obligé. Dans le four, vous n'êtes pas obligé de rester devant non plus à regarder le four. Vous pouvez faire autre chose. On le dit à chaque fois. Le pot au feu, c'est long, ça cuit longtemps. Non, mais on n'est pas obligé de regarder en même temps. Donc, on obtient ce résultat-là. Vous enlevez l'aluminium, vous obtenez ça. Vous avez vraiment la couleur orange de la patate douce. Je vais prendre un cul de poule. Et on va passer au tamis. Si vous n'avez pas de tamis, vous pouvez le mixer. Passer à la fourchette, ça sera moins lisse. C'est triste si on n'a pas d'amis tamis. Si tu n'as pas de tamis. Vous pouvez passer dans une... Tout le monde a une passoire. On peut fouler dans une passoire facilement. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir. On ne va pas leur faire faire des frais non plus. Donc voici au réglementaire. Ils vont voir le principe. Voilà, le principe donc. Vous voyez ce qu'il a dans la main ? Comment ça s'appelle ? Une corne. Bravo. Madame est spécialiste des cornes. C'est euh... Vous reconnaissez une corne quand vous en voyez une ? Vous en avez de l'autre côté des cornes. Il y a 120 vaches de l'autre côté. Si vous n'en avez pas de chez vous, vous pouvez en trouver. Même à côté, chez notre ami Le Boucher, il y a des cornes. Donc ensuite, vous récupérez cette pulpe. Ça enlève la fibre en fait, là. C'est l'avantage. Parce qu'on a la patate douce, quelques fois on a des fibres qui ne sont pas forcément très agréables. Là, on tamise, donc ça enlève toute la fibre. On ne récupère plus que la pulpe de la patate douce. Voilà. Donc... Et là, je vais assaisonner, avec des produits normands, du miso et de l'huile d'olive. Bravo ! On dit que c'est la fête de la Normandie, mais on n'est pas obligés d'utiliser que des produits normands. Donc, le miso, qu'est-ce que c'est ? C'est une pâte de soja fermentée. Donc il faut en mettre très peu, c'est puissant. C'est un peu comme le cidre, c'est fermenté. Voilà. Mais c'est du soja. Juste une pointe. Une pâte de miso. Qu'est-ce qu'on leur fait sentir ? Si tu veux. C'est quand même particulier comme... Ils sont tombés dans les pubs, on va dire, sur un morisseau. Donc, il faut qu'on fasse gaffe. Le miso. Et donc, un petit trait d'huile d'olive. Alors, je mets en ce moment au restaurant, j'en ai à la carte, donc patate douce, je mets du beurre. Je lis au beurre pour amener un petit peu de onctuosité, de rondeur. Mais là, comme c'est froid, j'ai pas voulu en mettre justement pour pas que ça fige. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé avec de l'huile d'olive. Très bien. Mais t'as le droit à l'huile, on a le droit à... J'explique. On a le droit d'importer les produits encore en Normandie. Il n'y a pas de taxes en arrivant en Normandie. Non, il n'y a pas de taxes en arrivant en Normandie. Le miso, ça ressent un petit peu la sauce soja. On est sur ces odeurs-là. Et sur du soja fermenté. Vous avez juste à mélanger. Vraiment une pointe de miso à une pointe d'huile d'olive pour amamenter un petit peu. Et c'est bon. Donc, je vous rappelle, jus de carotte. Jus de carotte, miel, vinaigre de cidre, sucre. Quelques grains de poivre. Et ensuite, vous mettez ça, vous portez ébullition. Pendant ce temps-là, vous épluchez vos mandarines. Mandarines. Personne suivant. Ça fait plaisir. Si ? Vous suivez un peu quand même, non ? Parce que généralement, celles de 15h, tout le monde dort un peu. Non, ça va. Alors, je le suis qui s'est déposé au fond, donc j'ai mélangé un peu. Oui. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est quelque chose qui se conserve très bien. Vous en faites un petit peu d'avance. Vous pouvez garder ça au réfrigérateur pendant deux semaines à peu près. Et ça permet de relever les plats. C'est assez intéressant. Vous pouvez le faire avec plein d'autres choses. Ça se fait également avec des oignons. C'est le principe du cornichon. Le fameux principe du cornichon. Voilà. Donc. Donc, d'un côté, tu fais chauffer cette marinade. Cette marinade. T'épluches la mandarine, tout simplement. Vous détachez les quartiers tout de suite après. Rien de sorcier, là, sur la mandarine. Jusqu'à maintenant, c'est rien de sorcier. Vous avez vu ? Pas trop compliqué. Il faut juste cultiver les patates douches chez soi, mais... Donc, vous avez vos crémantiles, vos mandarines. Et vous versez la marinade dessus. Vous laissez refroidir. Et ensuite, vous les mettez dans un petit récipient au frais. Et vous pouvez conserver ça, comme je vous le disais, pendant deux semaines sans problème. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Ça, c'est fini. Donc ça, pareil, c'est une cuisson simple. Et il reste l'asperge. L'asperge blanche. Merci de suivre. Donc, l'asperge, je vais casser la queue. Je vais juste forcer comme ça. Et la partie vraiment fibreuse va se détacher automatiquement. Que vous utilisez pour faire un patage. Voilà. Un velouté, l'asperge. En rajoutant un petit peu de sucre, de miel, parce qu'il y a quand même pas mal d'amertume. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et ça coûte pas cher au lieu de les mettre à la poubelle. Donc, vous prenez la pointe de votre asperge. Un écodome. Vous la faites tourner sur un plan de travail, sur une planche. Il est fort comme château. Il fait tourner les asperges, mais... Il fait des films d'asperges aussi, comme Denis. Vous savez qu'il faut tourner les serviettes. Et il fait tourner les asperges. Non, mais c'est vrai que c'est une technique intéressante pour éplucher. Ça évite de se faire mal. Et ça évite de les casser, bien sûr. On fait ça dans la main et elle casse. C'est bien fragile. Donc, une fois que vous avez épluché vos asperges, soit vous avez une petite trappe comme ceci, une mandoline, ou autrement vous prenez votre couteau. Vous essayez de faire de fines tranches. Et vous les mettez à tremper dans de l'eau, avec des glaçons, pour les réduire, pour qu'elles soient encore plus croquantes. Tu veux de l'eau froide ou pas, non ? Non, ça va, j'ai... On a vu ça déjà ce matin. Pour ceux qui redoublent. Hein ? Ce matin. C'est marrant, les carottes dans l'eau glacée. Vous vous souvenez de ça ? Si vous ne vous souvenez pas, il y a des problèmes. Il faudra qu'on appelle les urgences, parce que c'était à midi, normalement. Stéphane a fait ça. Et les asperges, juste cru comme ça, c'est vachement bon. Et l'asperge verte, c'est très très bien aussi. C'est presque meilleur, je crois, l'asperge verte. Moi, je préfère l'asperge verte. Mais là, on est encore frottant, mais... On n'est pas assez tard dans la saison. L'asperge verte, ça peut se mettre cru comme ça, dans une salade. C'est super bon. Donc là, vous les laissez dans l'eau glacée pendant... C'est rapide, ça va être une à deux heures. Et vous les écoutez, c'est bon, elles se sont affermies et ça suffit. Et là, on a tout préparé. Ça y est ? C'est bon. C'est terminé ? Donc je vais vous faire un dressage après, en finissant. Donc là, tu as commencé à faire des petites quenelles de patates douces. Exactement. Là, on voit un petit peu la cuisson du sel. Sur l'extérieur, il y a à peu près 1,5 cm qui est un petit peu plus foncée. Donc c'est vraiment la cuisson du sel qui donne ça. Donc ce qui est intéressant, parce qu'on dit toujours que la noix de singerelle, on doit la cuire vraiment juste une minute de chaque race pour qu'elle reste crue à l'intérieur, mais chaude. Là, c'est le principe. Elle est cuite à l'extérieur, mais elle reste crue à l'intérieur. La coquille singerelle, vous pouvez la laisser, même un poisson, un coquillage. Un coquillage, il ne faut vraiment pas le cuire très longtemps. Même un poisson, ça devrait être encore nacre à l'intérieur. Quand vous le sortez de la poêle, par exemple, que vous l'avez cuite, il continue à cuire tout doucement. Donc il ne faut vraiment pas surcuire les aliments, et notamment les coquillages et les poissons. Il faut faire comme les grosses pièces de bœuf. Généralement, on dit, voilà, vous l'utilisez 20 minutes, vous laissez reposer autant de temps. Le poisson, c'est un peu la même chose. Mettez-le un petit peu au four, sortez-le, laissez-le reposer, remettez-le au four. Et c'est mieux, comme ça, il garde vraiment son jus. Et là, vous avez l'impression qu'il n'est pas sec, qui est nacré, qui est brillant. Et là, c'est super. Ça demande un petit peu de surveillance, mais... Oui, mais à la poêle, moi, ce que je fais, c'est que je mets d'un côté, de l'autre, et j'éteins et je mets un couvercle. Et ça finit de cuire. Quand vous n'avez pas des fours qui coûtent cher, comme ces messieurs professionnels, parce qu'on ne peut pas tous avoir des fours vapeur, par exemple, vous éteignez le sous, vous mettez un couvercle, vous regardez, quand la nacre sort, enfin, quand cette petite perle blanche commence à arriver sur le poisson, ça veut dire qu'il est cuit, vous le servez. Et là, c'est super. Alors, cette assiette. Alors, il a réfléchi parce que la pâte à douce et la mandarine, ça a la même couleur. C'est aussi pour ça que ça se lit ensemble. En fait, les codes couleurs fonctionnent bien aussi. Ça, c'est quelque chose dont je me rends vraiment compte avec les années. Cuisinez aussi avec les couleurs, les produits. Vous avez un produit clair, un produit français, il va y avoir un contraste de saveurs. Généralement, ça fonctionne bien. C'est incroyable. Il y a quatre ans, tu n'étais pas à ce niveau-là. Non, c'est vrai. C'était bien d'améliorer. Justement, c'est ça qui est intéressant avec la cuisine, c'est qu'on progresse tout le temps. C'est à ça aussi qu'on sent qu'on repère les chefs intéressants et sympathiques. C'est ceux qui se posent toujours des questions, même quand ils sont au top niveau. Alors ça, c'est un petit plus. C'est le fameux petit plus. C'est un petit biscuit à base d'algues. Donc, vous faites une pâte sablée, vous rajoutez dedans des algues. Là, il y a de la laitune mère et de la dulce, qui est une algue un peu rouge. Vous les hachez. Vous ne mettez surtout pas de sel dans votre pâte. Parce que vous en avez généralement, c'est conservé dans du sel. Et ça donne un petit côté iodé. C'est pour ça que je viens rajouter. Et là, vous avez des petites herbes qui viennent... Je viens de les avoir, justement. Je ne pensais pas les avoir, mais j'ai réussi à avoir le cueilleur. De l'oxalis, qui viennent du côté d'Alençon. Donc, c'est Normand. Bien, 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 bien. Tu respectes. Ça dépend du côté d'Alençon. Des fois, tu es vite à la frontière. Oui. Il nous a garanti qu'il les ait cueillis en Normandie. Tu vérifies au GPS et tout. Donc, salisse, qui est une plante qu'on peut trouver toute l'année. Qui est intéressante. Qui a des petites notes acidulées. Qui ramène un petit peu de couleur aussi dans l'assiette. Ramener un petit peu de verdure, c'est pas mal, ça. Voilà. Et ensuite, on va mettre la marinade qui a servi pour les mandarines. Je vais y arriver. Vous la récupérez. Vous la faites réduire de moitié. Ça fait votre sauce. Donc, je vais la prendre. Merci. Donc là, on l'a mis en biberon pour dresser. Vous la servez froide, hein. La réduction de sauce. Vous la faites à l'avance. Alors après, on peut rajouter, si on veut, un petit peu de poivre sur le moment. Des choses comme ça. Mais bon, je pense que là, il y a assez de choses. Et là, on obtient quelque chose comme ceci. C'est joli, hein. Et ça se fait à l'avance. Vous pouvez faire ça en entrée. Si l'entrée est froide, vous pouvez dresser ça deux heures avant. Vous laissez le récidérateur. C'est bien de les sortir un peu avant parce que trop froid, il faut casser le goût. Vous en sortez une demi-heure avant et c'est bon. Voilà. C'est pas mal, quand même, ce plat. Vous en pensez quoi ? Vous pouvez applaudir le chef, quand même. Encore une fois...